Salut à tous et casins, j'espère que vous allez bien. Petit compte rendu de ce que j'ai trouvé en vide grenier dimanche dernier tout simplement. Et franchement, je suis super content. J'ai payé ce lot de cartes Pokémon 10 euros. Et autant te dire que 10 euros, c'est un excellent prix. De ce que j'ai pu voir, rapidement évidemment, c'est quasiment que des cartes étrangères. Mais moi ça ne me dérange pas, tu le sais, j'ai déjà acheté des cartes japonaises. Alors il y avait ces deux petits paquets, c'était comme ça le lot. C'était non dissociable. Et il y avait donc cette petite box comme ça qui me fait penser évidemment à Heavy Hero. Version coréen, alors je ne sais absolument pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Certainement des boosters tout simplement de cette série là. Mais tu vas voir que globalement, il n'y a pas que des cartes coréennes. Il y a du, je crois qu'il y a quelques cartes françaises, mais pas beaucoup. Il y a du coréen évidemment et du japonais. Alors là, ce sont, on va dire, que des cartes classiques. C'était quoi ? S6A. Je pense que c'est Heavy Hero. Donc là, ce sont les cartes communes, peu communes. Grosso modo, on a quand même ce magnifique petit Pikachu qui fait plaisir. Voilà, rien d'exceptionnel. En tous les cas, les cartes sont sorties de boosters. Donc cartes neuves, on va dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, il y avait quelques petites zolos dans ce premier tas de cartes. Franchement, très content. Très, très content. Alors, petite parenthèse, parce que c'est bien de discuter un petit peu. Il y avait énormément de cartes fausses. C'est hallucinant la quantité astronomique de cartes fausses que j'ai pu voir. Donc faites vraiment attention. Même des boosters faux. Enfin, j'ai eu de tout, tout simplement. Donc c'était fou. Alors maintenant, on a les cartes les plus intéressantes. On y vient. Alors, en version coréenne. En version coréenne, vous le reconnaissez assez facilement. Il y a le Do, version européenne. Donc ça, c'est plutôt cool. On a ce magnifique Rechu avec le petit Motisma derrière. Elle est splendide, cette petite holographique. On a un petit blanc coton en Goliath. Qui est très, très sympa aussi. Je crois que c'est Lagron. Zoroark. Et Antail. Très jolie carte holographique. Franchement, ça fait plaisir. Puis j'aime bien aussi avoir une autre écriture comme ça. C'est plutôt cool. Avoir ça dans la collection. Et maintenant, évidemment, c'est ce qui était intéressant. Ce qui me a fait acheter le lot. J'ai regardé très rapidement. Et puis voilà, je me suis dit, allez, c'est parti. On prend le lot. Comme je l'ai dit, il y a vraiment des cartes. Un petit peu de tous les types de cartes. Que ce soit de l'anglais, du français, du japonais et du coréen. On a ce Régileki que l'on trouvait. Alors, c'est de Évolution Céleste. Mais c'était surtout dans un coffret. Je crois que c'était dans un coffret, tout simplement, qu'on avait cette illustration. On a un petit Sulfura de Galar qui est magnifique en anglais. On a une carte dresseur. Alors, franchement, les cartes, normalement, sont très propres. C'est ça qui est vraiment cool. C'est rare d'avoir des cartes dans cet état-là en vide-grenier. Elles ont été tout de suite protégées sous ce livre. Donc, ça, une petite carte dresseur comme ça, très, très sympa de Évolution Céleste. Donc, c'est la 203 sur 203. Ça, c'est cool. Ça va aller dans ma collection. Alors, je suis en train de faire tout un tas de classeurs avec différents thèmes, dont les cartes dresseur. Donc, ça, c'est plutôt très, très, très sympa. Je n'irai pas les acheter, ces cartes-là. Mais quand je les ai, je vais les garder dans mes classeurs. Donc, ça, c'est cool. On continue. Vous allez voir, il y en a énormément. Petit Ultra. Alors, on est beaucoup sur Évolution Céleste. Et ça, ce n'est pas pour me déranger, on va dire. Un petit Philali qui est magnifique. Pyrax de Évolution Céleste. Là, on est sur de la carte coréenne. Donc, là, on était sur de la carte anglaise. Maintenant, on revient sur de la carte coréenne. C'est fou. Il y a vraiment de tous les styles. C'est plutôt cool. Et les cartes sont vraiment en excellent état. Parce qu'elles ont été protégées tout de suite sous ce livre. Avec le dos. Version anglaise ou européenne. Avec un très joli Nymphalie. Et ça, ça va aller dans mes classeurs aussi. Donc, ça, c'est cool. Je vous répète, tout ça, tout ce lot pour 10 euros. Alors, je crois que ça, c'est Hydragla de Évolution Céleste encore. Un petit Pharos. Donc, c'est Pharamp de Évolution Céleste. Ça, c'est... Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Bon, c'est pas grave. On a un petit... Alors, je crois que c'est Lapiro. Quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est l'évolution de Flambino. Alors, là, on est sur, cette fois-ci, Destiné Radieux. C'est assez marrant. Parce qu'il y a aussi des Destiné Radieux. C'est cool. Du coffret. Alors, ça, c'est la carte promo du coffret Destiné Radieux. Alors, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle a pris l'eau. Parce qu'elle a l'air abîmée. Ou alors, c'est peut-être la chaleur qui a fait ça. Non, regardez, ici, en haut. Je pense qu'elle a pris l'eau. Ouais, elle a pris l'eau, celle-là. Dommage. Parce qu'elle était... Sinon, elle était propre. Mais elle a pris l'eau. C'est assez marrant. Enfin, marrant. Ouais, c'est fou. On le voit ici. Bon, ça, c'est pas grave. Ça fait partie des risques. Et puis, franchement, vu le prix du lot, c'est vraiment pas grave. On a un petit Charmily V qui est magnifique de Destiné Radieux. Très, très sympa. C'est une belle foulard, ça. Je me rappelle, je l'avais pas... J'ai eu du temps à la voir, celle-ci. Un petit Victini. Dratak. Comment il s'appelle, lui ? Bon, je me souviens plus. C'est pas grave. Marchado, évidemment. Miasmax, je crois, en Gigamax de Evo Celeste. Ah, ça, ça fait plaisir. Les VMAX d'Evo Celeste avec un Nymphalie qui est magnifique. Très, très, très sympa. Vraiment en super bêta. Jivrali de Evo Celeste en japonais, cette fois-ci. Donc, vous avez le dos. C'est marrant. On a de l'anglais, on a du japonais, on a du coréen. Il y a vraiment un peu de tout. Ça, c'est du français. Et ça, c'est dans un coffret. Le petit Marchado. Là, on est sur du japonais. Le Hupa en français. On revient sur du coréen. Non, c'est du japonais. Pourquoi je dis le coréen ? Non, c'est du japonais. Elle est vraiment très, très belle. Là, on a une masterclass. Et ça, ça fait super plaisir. Le Piroli V. Incroyable. Elle est magnifique, cette carte. Très, très jolie. Très, très, très sympa en japonais. Je l'avais achetée d'ailleurs, celle-ci. On continue avec un Lugarok. Donc, ça, c'est la carte promo de l'ETB en version anglaise. Alors, celle-ci, je pense qu'elle est coréenne. Ce n'est pas possible de casser ça autrement. Ouais, c'est ça. Voilà, Voltali coréen. Incroyable. Magnifique. On continue avec Eternatos version V en anglais. Très, très sympa. Carte Black Gold. Alors, c'est des petites cartes qui ne valent pas très, très cher. Surtout en anglais. Je pense que c'est des cartes qui doivent valoir 5, 6 euros. Mais bon, le lot à 10 euros, ça fait super plaisir. Un petit Gorithmic Shiny. On a une petite Amazing Rechiram. On a le Palatichot de Galar. En petit Shiny. Qui est très, très, très joli. Là aussi, c'est des cartes qui ne sont pas très, très chères, ça. Mais ça fait plaisir d'avoir ça dans la collection. C'est vraiment cool. Après, on continue avec Gorithmic de Déciné Radieuse. On a, alors ça, c'est marrant parce qu'on a la carte dresseur en normal et on l'a en secrète Rainbow. Et ça, c'est cool aussi. Ça, c'est très, très, très joli en version anglaise. Je ne pense pas que ce soit des cartes qui valent très, très cher. Encore une fois, parce que c'est de l'anglais. L'anglais, tu divises facilement les prix par deux ou trois de ces cartes-là. Mais voilà, ça fait plaisir de les avoir dans la collection. On continue avec un petit Jirachi brillant. Et cette fois-ci, celle-ci, elle est en français. On va aller changer sa sleeve, qui n'est pas très jolie. J'ai acheté des sleeves, donc c'est l'occasion de les utiliser. Et on va la mettre sous sleeve. Elle est splendide, celle-ci. Alors, elle est un petit peu abîmée là, où il y avait le défaut. C'est dommage, parce que sinon, elle était neuve. Elle est un petit peu abîmée. Mais dans le classeur, tu ne le verras même pas. Elle est superbe. On a un Pyroli. On a un Aquali. Très content aussi, celle-ci, en version coréenne de Noctali VMAX, qui est, on va dire, la plus recherchée. Et puis, en règle générale, Noctali est très, très recherchée. Là, on revient sur du français, avec du Ante GX. Ça, ça vient... Non, ce n'est pas la A. Parce que je crois qu'elle était... Alors ça, je ne sais plus dans quelle série. C'est peut-être Legendes brillantes. Non, 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 pas Legendes brillantes. Je ne crois pas. Bon, je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Mais en tous les cas, très sympa. Et là, en français, je ne pense pas l'avoir, celle-ci. On revient sur Givrali en VMAX coréenne. Et enfin, on va terminer par trois petites holographiques. Et ce Cobaltium de la série. Alors, est-ce que lui aussi... Eh, c'est fou. Parce que lui aussi, il a pris la flotte. Je pense que c'était peut-être un mauvais stockage du coffret. Peut-être quelque chose comme ça. De devant, ça va. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que le dos, elle est un petit peu abîmée. Du coffret à dessiner Radius. Et voilà, on a fait le tour. Donc, franchement, très très content de ce petit lot trouvé en vide-grenier à 10 euros. Donc, comme quoi, on peut faire de belles trouvailles en vide-grenier. Alors, évidemment, il faut que tu apprécies les cartes étrangères. Mais regardez-moi cette illustration du pyrolique. Juste incroyable. Elle est vraiment très très belle. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501